Lorsque tu n'as pas une bonne intimité avec Dieu, tu passeras ton temps à apprécier les autres chrétiens. J'ai vu même certains qui jalousent les autres, mais que ce ne soit pas ton cas. Jalouser les autres comme s'ils avaient quelque chose de plus que toi. Tu peux même arriver à te complexer, alors que toi-même aussi tu peux bâtir une relation très profonde avec Dieu et voir même au-delà de tout ce que tu as déjà vu. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler de quatre points, quatre choses à faire pour bâtir cette relation profonde avec Dieu. Les deux premiers points vont d'abord mettre les bases, ce que tu dois d'abord connaître avant d'aller plus loin. Et le troisième point va te dire ce que tu dois arrêter. Tu dois arrêter ça si tu veux vraiment avoir une bonne relation avec Dieu. Et le quatrième point, c'est là que nous allons aborder d'une manière très concrète, très pratique, ce que tu dois vraiment faire pour bâtir cette relation profonde avec Dieu. Vous savez déjà ce qu'on a l'habitude de faire avant de commencer. Likez déjà la vidéo pour permettre à ce que la plateforme la montre aussi à d'autres personnes. Abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, c'est parti. Premier point, tu dois t'approcher de Dieu. Ce que tu dois comprendre, ce n'est pas d'abord toi qui veux être en relation avec Dieu, mais c'est dans son désir d'être en relation avec les hommes. Si Dieu a envoyé des prophètes, s'il a envoyé des rois, il a envoyé des juges, c'était pour rétablir sa relation avec les hommes. Comme tous ont échoué, c'est pourquoi il est venu directement à notre rencontre au travers de son fils Jésus-Christ. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Si, lorsque Jésus était mort, les rideaux du temple étaient déchirés du haut en bas, premièrement, c'était pour nous donner l'accès à la présence de Dieu. Comprenez que, dans l'ancienne alliance, lorsque les souverains sacrificataires entraient dans le temple, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, ils laissaient le peuple à l'extérieur. Mais lorsque Jésus est venu, la Bible dit qu'il a traversé les tabernacles célestes. Il est entré, mais cette fois-ci, pas seul, il nous a amenés avec lui. Pour que nous puissions avoir l'accès direct au sang des saints en bâtissant une relation personnelle avec Dieu. Cela n'est plus donné qu'aux souverains sacrificateurs, c'est-à-dire aux hommes de Dieu, d'avoir accès à la présence de Dieu. Mais cela est donné à tout enfant de Dieu d'avoir accès à la présence de Dieu et de bâtir une relation personnelle avec Dieu. Donc, tu peux même avoir une relation profonde avec Dieu plus que même ton pasteur. Et deuxièmement, si les rideaux du temple étaient déchirés du haut en bas, c'était pour nous signaler que c'est la vénée des dieux. C'est Dieu qui a voulu réparer sa relation avec les hommes parce qu'il nous a aimés. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et pour bâtir cette relation avec Dieu, tu dois t'approcher de lui. La Bible dit « Dieu s'approche de ceux qui s'approchent de lui. » Tu dois t'approcher de lui pour les connaître, pour l'aimer. C'est comme un avion. Lorsque tu le vois de loin, tu le vois tout petit. Mais au fur et à mesure que tu vas t'approcher de l'avion, tu vas constater que ça va commencer à grandir. Tu vas commencer à voir sa taille réelle. Au fur et à mesure que tu t'approches de Dieu, tu vas découvrir sa grandeur, tu vas découvrir son amour, tu vas découvrir combien il est si puissant pour ta vie. Et pour s'approcher de Dieu, tu dois trouver du temps pour lui. Il faut arrêter avec les prières micro-ondes, les prières de 2 minutes, de 5 minutes. Comme ça, tu ne bâtiras jamais une relation avec Dieu. Tu passeras des années et des années, tu ne bâtiras pas une relation avec Dieu. Si tu aimes une personne, tu dois trouver du temps pour elle. Si tu aimes Dieu, tu dois te sacrifier, tu dois trouver du temps pour Dieu. Deuxième point, tu dois apprendre à te relever toujours après s'être tombé. Il y a des jours où on a l'impression de tout rater. Des jours où ce que l'on pense de soi-même n'est pas glorieux. On se culpabilise. Des jours où, une fois de plus, on voit comme si on a échoué. Qu'on n'y arrivera jamais. Il faut comprendre que Dieu sait que vous êtes en plein processus de croissance et de transformation. N'abandonnez pas à cause de vos chutes. Parce que ce sont des occasions pour grandir et apprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez abandonner. Je ne vous pose pas à faire n'importe quoi. Menez de vos chutes. Comprenez pourquoi et comment vous êtes tombé et de mieux faire pour ne plus tomber. Tu dois arriver à te demander pourquoi est-ce que je suis tombé. Lorsque je lis la Bible, je constate que ces temps-là, je suis fort spirituellement. Lorsque j'ai pris beaucoup, je constate que je suis fort spirituellement. C'est que ces derniers temps, oui, je suis tombé parce que je n'ai prié plus assez. Je suis sorti comme ça les matins. Je n'ai pas prié. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais moi, je n'ai pas veillé. J'ai parlé avec une personne et on a débordé. J'ai regardé un film, j'ai regardé une vidéo qui n'était pas bonne pour moi. C'est comme ça que tu vas prendre des précautions pour ne plus refaire la même chose qui te sépare de Dieu. L'important, ce sont les décisions que l'on prend après nos chutes ou nos erreurs. Cela me fait penser à Zachée. Cet homme qui était un collecteur d'impôts, en plus de travailler pour l'ennemi, cet homme surtaxait les gens lorsqu'il collectait leurs impôts. Autant vous dire que Zachée n'était pas du tout apprécié. Et un jour, lorsque Jésus traversait la ville de Jéricho, il choisit la maison de celui-ci pour y loger. Zachée raconte Jésus. Et chose étonnante, il prend tout de suite conscience de la nécessité d'un changement immédiat. Il s'engage à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à rembourser jusqu'à quatre fois plus ceux qu'il a surtaxés. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, les saluts est entrés dans ta maison parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham. Vous allez voir cette histoire dans l'île chapitre 19, verset 2 à 9. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas la taille de tes erreurs. Ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais c'est la grandeur de son amour dans ta vie. Jésus n'a pas changé. Il nous appelle toujours à la répentance sincère. La Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. La troisième chose, il faut arrêter de faire de Dieu un consultant. Un de pièges pour les chrétiens tout au long de notre marche avec Dieu est de réduire notre relation à de simples consultations et que nos moments d'échange avec lui ne soient pas dans le cadre d'une relation intime. Beaucoup parmi nous, nous prions, nous cherchons Dieu, nous gênons parfois, rien que pour chercher une orientation venant de lui par rapport à nos problèmes et ce qu'on doit faire. Nous cherchons Dieu pour avoir son avis quant à ce que nous devons faire, prendre une décision ou faire un choix. Nous cherchons Dieu pour qu'il puisse débloquer une situation, etc. Sans s'apercevoir que nous faisons de Dieu un distributeur des conseils automatiques, un débloqueur de problèmes ou encore un GPS pratique qui nous indique les chemins à emprunter. Être conduit par lui, c'est bien, mais il ne veut pas seulement que tu sois celui qui le conduit, mais il veut d'abord que tu sois son intime. Il ne veut pas seulement être celui qui te communique les informations dont tu as besoin, mais il veut de toi. Il veut d'une relation de cœur à cœur avec toi parce qu'il y a un piège. Si tu ne fais pas de Dieu ton ami intime, mais tu t'intéresses seulement à ce qu'il peut donner ou bien il peut faire, il vous arrivera très souvent de chercher sa face comme d'habitude dans vos prières pendant des jours et des jours. et vous aurez comme l'impression de ne pas recevoir d'une manière distincte cette orientation ou bien ce que vous entendiez de lui dans vos prières. Je me rappelle encore ce jour-là. Jésus a multiplié les pains et les poissons. Tout le monde a mangé, tout le monde était content. Les lendemains, ils sont encore revenus. Non, Jésus, nous te cherchons. Jésus leur dit, je connais vos pensées. Vous n'êtes pas venus pour moi. Vous n'êtes venus parce que vous avez mangé les pains, pour manger encore aujourd'hui. Et malheureusement, ces jours-là, ils n'ont pas mangé. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup parmi nous. Ce n'est pas parce que Jésus a répondu à ta prière une fois. Ce n'est pas parce qu'il a agi dans ta vie que tu dois abandonner ta relation avec lui pour revenir encore les jours où tu as les problèmes. Comme ça, tu vas prier, mais tu rends comme l'impression que Dieu ne répond presque plus à tes prières. Tu vas prier, mais c'est comme si Dieu ne te dit quasiment rien. Une des explications à ces faits est que Dieu ne trouve plus son compte dans la relation qu'il partage avec toi. Pourquoi il va continuer à te communiquer les informations si en retour, il n'a pas ce qu'il attend de toi, à savoir ton cœur et ton amitié ? Il ne faut jamais oublier que Jésus n'est pas d'abord mort pour nous donner des orientations. Il n'est pas d'abord mort pour débloquer nos problèmes, mais Jésus est d'abord mort pour rétablir notre relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire pour bâtir cette relation profonde et personnelle avec Dieu ? Et la quatrième chose très capitale, il faut apprendre de ne plus sortir de la présence de Dieu. On ne sort pas de la présence de Dieu si tu veux bâtir une relation profonde avec Dieu. Beaucoup prient. Ils partent à l'église, ils jeûnent, mais ils ont du mal à développer une relation profonde avec Dieu parce qu'ils croient que l'intimité avec Dieu se limite seulement à nos moments de prière. C'est-à-dire, lorsqu'ils finissent de prier, ils finissent aussi avec Dieu. Ils sortent de la présence de Dieu. À tel enceinte que tout ce qu'ils fera pendant la journée, cela ne concerne pas Dieu. Oublions que l'intimité avec Dieu commence même très très bien lorsque tu finis de prier. Dieu ne veut pas que tu l'invites seulement pendant tes moments de prière. Non, il veut aussi que tu l'invites à d'autres activités. Si tu veux devenir intime à lui, il faut apprendre à marcher aussi avec lui, à l'amener aussi au travail, l'inviter aussi à la fête, d'aller aussi au parc avec lui. Quand tu vas au restaurant, que tu ailles aussi avec lui, s'il arrive que tu sois avec ton ami pendant que tu conduis, tu crois vraiment que vous allez rester mûr ? Non, vous allez vous parler. Oui, si tu veux être aussi intime à Dieu, tu dois apprendre à lui parler même pendant que tu conduis, même pendant que tu marches seul, même pendant que tu travailles, même pendant que tu es au restaurant. Beaucoup laissent Dieu à la maison quand il part à la fête. Là-bas, il fait n'importe quoi, il prend n'importe quoi. L'intimité avec Dieu, c'est ce que tu fais aussi. L'intimité avec Dieu, c'est ce que tu regardes aussi pendant la journée. L'intimité avec Dieu, c'est ce que tu écoutes. C'est la manière à laquelle tu parles aux autres. C'est la manière à laquelle tu parles aussi des autres. Tu ne peux pas être intime à Dieu et continuer à vivre dans le comérage, dans le colportage. Il a fait ceci, il a fait cela. Tu confirmes même les choses fausses que tu n'as pas vérifiées sur la vie des autres. Non, celui qui veut être intime à Dieu, il considère comme si Jésus était là à côté de lui. C'est pourquoi il va faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il voit, à ce qu'il entend et à ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus pouvait dire « Moi et les Pères, nous sommes un. » Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Je suis le tronc de l'arbre et vous, vous êtes des branches. » Aucune branche ne peut subsister lorsqu'elle se détache du tronc de l'arbre. De la même manière que la branche reste attachée au tronc pour porter des fruits, de la même manière aussi toi, tu dois rester attaché à la présence de Dieu si tu veux devenir son ami. Il dit « C'est lui qui demeure en moi et en qui moi je demeure porte beaucoup de fruits. » Et aussi, ce n'est pas parce que le vent souffle fort et que tout l'arbre bouge que la branche va chercher à se détacher du tronc de l'arbre. Non, ce n'est pas parce qu'on est en hiver que la branche va chercher à se détacher de l'arbre. Non, mais elle va y rester. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu passes par des moments difficiles que tu dois te détacher de la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la joie que tu dois te séparer de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la fête que tu dois perdre de vue que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu passes par des moments tristes que tu dois te séparer de la présence de Dieu. Notre Dieu s'appelle Alpha et Omega. Il veut être le commencement et la fin de toutes choses dans ta vie. Il veut commencer les journées avec toi. Il veut acheminer avec toi et finir ensemble avec toi. Que Dieu nous bénisse énormément. Laissez-nous un commentaire gentil et si vous voulez intégrer notre groupe des prières, le lien est sous cette vidéo ou entrez dans la chaîne où vous allez voir mon numéro. Et on se voit à la prochaine vidéo. Je pensais que tu as fait pour moi C'est un espoir et on se voit